L'idée, c'était qu'on puisse présenter d'abord une approche plus rationnelle du risque. Un savoir pratique qui serait nourri sur les meilleures méthodes existantes, donc il y en a qui ont été allés chercher en Suisse, on vous en parlera tout à l'heure, pour proposer une véritable aide à la décision sur le terrain quand on va sur la neige. Donc on espère que vous allez pouvoir sortir de cette conférence avec quelques idées claires et avec une méthode simple et efficace, utilisable, si possible dès demain, enfin peut-être tôt, dès après-demain, parce que demain on va laisser la neige tomber d'abord. Alors voici le programme qu'on vous propose. On va voir d'abord comment et avec quel outil mener une analyse du risque en passant en revue les différents facteurs de risque. On verra ensuite quand et pourquoi renoncer à certaines pentes dans certaines configurations. Ça va nous conduire à vous présenter les outils les plus récents, d'aide à la décision. Notamment les outils en ligne, accessibles depuis cet hiver, Yéti et Skitouron-Bourou. Et afin d'être concrets, on développera un exemple de préparation et de conduite de course dans le massif de Belle-Donne, près de le Cronombe. Cette présentation va nous prendre environ une cinquantaine de minutes. Et puis ensuite, il y aura une intervention d'Alexis Ballon. Et puis il viendra le temps des questions. On pourra, si vous souhaitez, revenir sur certains points de cette présentation ou aller plus loin dans des domaines qui vous intéressent particulièrement. Alors, s'il fallait un seul objectif à ce genre de conférence qu'on propose, ça serait d'aider des pratiquants de vous aider à retrouver le plaisir et la sérénité. C'est-à-dire de vous aider à faire de belles courses à ski sans le stress des avalanches, sans stress pour vous, les clients, pour les professionnels, les stagiaires, ou les membres du club, mais aussi sans stress pour vos proches, sans stress pour ceux qui vous attendent à la maison et qui ne savent pas forcément toujours ce que vous pouvez vivre sur le terrain. Par cette approche, on veut vous donner quelques clés pour connaître le danger, analyser le risque, et enfin, en définitive, réduire ce risque. L'idée sera de baliser le chemin pour faire de bons choix dès la maison, puis sur le terrain. Alors, notre conviction profonde, qui repose sur beaucoup de confrontations à des accidents, parfois tragiques, est qu'on évoque trop souvent la fatalité pour justifier des décisions absurdes. Bien sûr, nul ne peut prédire que telle pente va s'effondrer à tel moment, mais on connaît de mieux en mieux les pentes et les situations à risque. C'est-à-dire que nous voulons transmettre une méthode et quelques outils pour éviter au mieux ces pentes et ces situations les plus à risque, ou pour le moins que chacun sache mieux quel risque il prend. Libre à chacun de prendre en connaissance de cause un risque important. Il ne s'agit évidemment ni d'interdire ni d'autoriser. Alors, on va commencer par l'analyse de risque. Alors, quel que soit le domaine de risque, que ce soit un risque naturel, économique ou stratégique, les méthodes de gestion du risque reposent toujours sur une analyse des différents facteurs qui en sont à l'origine. Et l'analyse doit toujours précéder la décision. Et pour conduire une analyse de risque sur la neige, on va s'appuyer sur la grille d'analyse 3x3, qui s'est imposée maintenant dans la plupart des formations de la gêne avalanche. Alors, cette grille va nous permettre d'analyser les trois principaux facteurs de risque. Donc, vous voyez en haut les conditions, le terrain et le groupe, à trois moments clés du déroulement d'une course, c'est-à-dire lors de la préparation à la maison ou au refuge, pendant l'approche, puis au pied des passages clés. La grille 3x3, elle aide à se poser les bonnes questions au bon moment, et à réviser son jugement si de nouveaux indices viennent contredire les analyses précédentes. L'objectif de cette grille, c'est d'être moins dépendant des seuls choix intuitifs qui sont trop souvent influencés par une trop grande confiance en soi, l'habitude parfois de fréquenter les mêmes lieux, ou même la pression d'un groupe téméraire. Alors, on va passer rapidement en vue avec vous les trois facteurs de risque. Alors, d'abord, les conditions. Le premier outil à connaître, essentiel, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, j'imagine, il nous est donné par les services de prévision, c'est donc le bulletin à Valanche. On n'a pas besoin d'être un expert en nivologie pour faire du ski de rando. L'équipe d'experts travaille pour vous tous les jours, c'est Météo France en France, et cette équipe, elle nous aide à estimer le niveau de danger dans chaque massif. Il faut savoir que la plupart des pays montagneux d'Europe et d'Amérique du Nord publient quotidiennement en hiver un bulletin, c'est même deux fois par jour en Suisse, bulletin de prévision des conditions nivologiques et du danger d'Avalanche. La première rubrique du PRA nous donne une estimation du danger s'appuyant sur l'échelle européenne, qui a aujourd'hui, il y a maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, et qui s'est répandue depuis l'Europe jusqu'à l'Amérique du Nord. Alors en imaginant un versant typique, on peut tenter de matérialiser la progression du danger dans cette échelle qui prend en compte tant le risque de déclenchement naturel que le risque accidentel. Alors ici, nous sommes en danger 1, qui représente en moyenne 7% des annonces en France sur la période 2008-2018. En progressant dans le niveau de danger, le nombre de pentes concernées par l'instabilité progresse. Ici, nous sommes donc en danger 2, c'est 36% des annonces en France en moyenne sur les dix dernières années. En danger 3, l'implinaison de la zone de départ potentielle est de moins en moins forte. Donc on voit beaucoup de zones concernées par le danger. Et le danger 3, il représente 47% des annonces en France chaque année en moyenne. Par danger 4, toutes les pentes à partir de 30 degrés d'inclinaison sont susceptibles de subir un déclenchement. Bon, heureusement, ce danger ne constitue que 9% des annonces, voire même 3,6% pour l'hiver dernier, 2018-2019. Et puis à partir du niveau 5, la situation peut prendre un tour catastrophique. Les avalanches spontanées peuvent atteindre le fond des vallées en affectant infrastructures, routes, pylônes, bâtiments, etc. C'est heureusement moins de 0,5% des annonces en France chaque année. Alors arrêtons-nous un petit peu sur le danger de niveau 3. Peut-être mal nommé en tout cas à nos yeux, le danger marqué, le danger 3, n'est pas un danger moyen, comme sa place au milieu de l'échelle de danger pourrait le laisser supposer. En fait, le danger 3, c'est déjà une situation avalancheuse préoccupante. L'échelle de danger d'avalanche ne progresse pas de façon linéaire, mais plutôt c'est une progression de type biométrique. Grosso modo, le danger double à chaque degré de danger. Par danger marqué, danger 3, le potentiel de danger est deux fois plus important que par danger limité, de degré 2, et quatre fois plus important que par danger faible. Alors là, c'est un ordre de grandeur pour fixer les idées. Les derniers travaux nous laissent penser que cette progression est encore plus exponentielle qu'on l'imaginait. Et là, en plus, le degré de danger marqué, donc le degré 3, il recouvre une plage de situations avalancheuses particulièrement vastes. C'est la petite flèche bleue qu'on a essayé de matérialiser. C'est pourquoi il est fréquent en Suisse de distinguer un danger 3 inférieur et un danger 3 supérieur. Le danger marqué mériterait d'être qualifié, selon nous, de manière plus significative. Il faut savoir par exemple qu'en Amérique du Nord, les bulletins pour le danger 3 parlent de danger considérable, en français, du Canada comme en anglais. Mais à nos yeux, il serait probablement préférable de parler de danger fort pour le 3, tandis que le danger 4 serait très fort et le danger 5 extrême ou exceptionnel. Alors après les conditions, voyons maintenant le terrain. La notion d'inclinaison pour le terrain est centrale. En maîtrisant bien ce paramètre de l'inclinaison, on peut déjà considérablement mieux gérer le risque d'avalanche. Les travaux de l'Institut de la Neige à Davos nous renseignent en détail sur les avalanches impliquant des skieurs en Suisse de 1970 à 2018. La plupart des avalanches se déclenchent dans des pentes qui sont supérieures à 35 degrés. Il est extrêmement rare qu'un déclenchement se produise dans une pente qui est inférieure à 30 degrés. Vous voyez sur le schéma de gauche. Alors attention, on parle ici de la pente de la zone de déclenchement de l'avalanche. Il est très fréquent qu'une fois déclenchée, une avalanche, une coulée, puis s'écouler dans des pentes beaucoup moins prononcées. Le schéma de droite nous montre en outre que 60% des accidents se produisent dans le seul secteur nord. C'est-à-dire un quart de la rose des vents, ça représente 60% des accidents. Alors comment évaluer un terrain à partir d'une carte ? Alors on sait que l'inclinaison des pentes détermine leur propension au déclenchement d'avalanches. Alors pour vous aider à matérialiser le danger d'avalanches, prenons un exemple et voyons l'inclinaison des pentes en Belle-Dône-Nord dans ce vallon-là du Vénétier. Alors que se passe-t-il dans ces montagnes par danger limité d'avalanches ? Les zones rouges nous montrent des pentes supérieures à 40 degrés. On sait par les données de l'accidentologie sur une longue période que ce sont les pentes susceptibles de connaître un déclenchement d'avalanches par danger limité. Les pentes qui sont supérieures à 40 degrés. On comprend vite pourquoi cette information concernant l'inclinaison des pentes est primordiale. Si on évite ces pentes plus de 40 degrés par danger de niveau 2, eh bien on aura très peu de risque de déclencher une avalanche. Ça ne veut pas dire séro-risque évidemment. Alors, par danger marqué, le nombre de pentes propices en déclenchement est plus important. Les avalanches peuvent aussi prendre une ampleur plus grande. Il faut se mécher également de leur écoulement possible dans une zone moins pentue. Il faut considérer, à partir du danger 3, les pentes qui dominent l'itinéraire et pas seulement celles où l'on évolue. Par danger 4, on comprend que dans un relief comme Belle-Dône, beaucoup de pentes sont susceptibles de se déclencher. Il convient de changer de massif ou en tout cas de changer de vallon. Le vallon du Vénétier ne se prête pas à faire grand-chose. Il y a des itinéraires en Belle-Dône plus protégés que l'on peut fréquenter dans le G4. Alors voyons maintenant le troisième facteur de risque, le groupe. Alors la quasi-totalité des avalanches dont sont victimes les skieurs sont déclenchées par les skieurs eux-mêmes. Alors la bonne nouvelle, ça veut dire que finalement on détient une partie de la solution par notre comportement pour faire face au danger. Alors la première question à se poser concernant le groupe, c'est qui est responsable du groupe ? Qui prend les décisions ? Qui conduit l'analyse de risque ? Alors en général, cette responsabilité revient au pratiquant le plus expérimenté ou à la personne à l'origine de la sortie. Dans les groupes encadrés par un professionnel ou un initiateur fédéral, le responsable est clairement identifié. Normalement, il n'est pas contesté. C'est moins le cas en revanche dans un groupe de copains habitués à skier ensemble et qui possèdent des niveaux d'expérience comparables. Il faut savoir que de nombreux accidents trouvent leur origine dans une conduite de groupe mal définie qui se traduit par une analyse du risque peu aboutie, voire inexistante, et par des décisions dans l'urgence et parfois complètement absurde. Et paradoxalement, ce type de phénomène se produit souvent dans des groupes d'experts, que ce soit guide, initiateur, spécialiste de la neige. Dans ces groupes, personne n'ose prendre vraiment de responsabilité. Alors, humilité, crainte de s'infirmer auprès de ses camarades, rejet peut-être de toute forme de contrainte dans le cadre de ses loisirs, explique souvent l'absence de responsable en charge de l'analyse du risque dans les groupes de pratiquants chevronnés ou d'amis proches. Alors, deuxième question, quelle est la taille du groupe ? On va considérer que jusqu'à 4 personnes, on a un petit groupe, et à partir de 5 personnes, un grand groupe. Un petit groupe, pourquoi c'est différent ? Un petit groupe, c'est plus facile à gérer pour le responsable. Prendre une décision à 2, 3, voire 4, pose moins de problèmes qu'à 6 ou 8. Un autre aspect des choses, c'est que le niveau technique, physique, ainsi que la motivation des participants, ont plus de chances d'être homogènes dans les petits groupes. En outre, la taille du groupe a un impact direct sur le manteau négeux, et la discipline sera plus facile à faire respecter dans un petit groupe qu'un grand groupe. Alors enfin, le troisième élément à prendre en compte, ce sont les mesures de précaution. Donc la première mesure de précaution, c'est ce qu'on va appeler la distance de délestage. Ça veut dire qu'on s'espace d'au moins 10 mètres à la montée. Pourquoi ? Bien parce qu'on a moins de risque d'atteindre la pression suffisante pour déclencher une plaque, seule qu'à plusieurs, espacée que regroupée. En fait, on devrait systématiquement adopter ce type de distance de délestage dans une pente de neige dès que l'on approche les 30 degrés, ce qui représente généralement qu'une petite partie de la course. On ne fait pas, enfin rarement, des courses qui font plus de 30 degrés tout le long de la course. Alors la deuxième mesure de précaution, ce sont les distances de sécurité entre deux skieurs à la montée comme à la descente. Alors elles sont de 50 mètres au minimum, et dans certaines configurations bien davantage. Alors on prendra des distances de sécurité pour franchir un passage exposé, par exemple au-dessus d'une barre rocheuse, ou traverser une pente douteuse. Le danger étant plus fort dans ce passage, on réduit le risque en limitant au maximum le nombre de personnes exposées à ce danger, en passant à un par un. Alors on va progresser en s'écartant de telle sorte qu'en cas où une pilée se produise, une personne au maximum soit prise. Les distances de sécurité, elles vont éviter les enfouissements multiples de skieurs si la balance se produit en dépit des précautions prises. A la descente, ça veut souvent dire skier un par un en s'attendant dans un lieu sûr. La conclusion de la corrélation entre accident et pente, il est plus simple. Si on évite les pentes les plus propices au déclenchement d'avalanche, eh bien on va réduire le risque. Donc toute la logique, c'est de savoir à quoi renoncer, parce qu'on ne veut pas renoncer à sortir, mais à quoi faut-il renoncer tout en gardant une grande marge de sécurité. En combinant les informations concernant les conditions niveaux logiques et l'inclinaison des pentes, on peut déjà adopter une démarche prudente dès la réflexion à la maison ou au refuge. Alors la méthode de réduction la plus simple, ça consiste, dès la préparation de course, à éviter les deux combinaisons à l'origine des accidents les plus graves. Alors à gauche, vous avez ce qui a été appelé les trois anges de la mort, c'est-à-dire c'est la combinaison d'un danger marqué de degré 3, une pente à plus de 40 degrés et un versant orienté au nord. Il faut savoir que cette combinaison, elle est à l'origine de nombreux accidents mortels, impliquant souvent plusieurs victimes. La deuxième combinaison mortifère, c'est celle que vous avez à droite, qu'on a appelée l'analyse à vol. Là, c'est la combinaison d'un danger marqué de degré 3 et une absence de visibilité de type jour blanc ou brouillard. Il faut savoir que cette combinaison ne permet pas une bonne analyse du terrain, notamment au niveau des passages clés. On dévie facilement, il devient difficile de suivre une trace sûre, même en connaissant parfaitement les lieux. Et en plus, il devient ardu d'observer des distances de délestage ou de sécurité. Plusieurs accidents dramatiques de la dernière décennie se sont produits dans ce type de conditions d'analyse à vol. Alors, affinons la logique de la réduction du risque par une méthode. Une démarche de prudence consiste à combiner les conditions d'ivologie et l'inclinaison des pentes pour choisir les terrains sur lesquels on voudra évoluer. Avec un groupe de débutants, de skieurs possédant très peu d'expérience, de la montagne sauvage, on va rechercher une grande marge de sécurité. Pour ça, par danger faible, on ne va fréquenter que des pentes inférieures à 40 degrés. Par danger limité, danger 2, fréquenter des pentes inférieures à 35 degrés. Par danger marqué, fréquenter des pentes inférieures à 30 degrés. Et on ne va pas sortir hors des domaines sécurisés, en randonnée ou à raquettes, par un danger de niveau 4 avec un groupe de débutants. Pour les pratiquants expérimentés, mais souhaitant une bonne marge de sécurité, on va adopter la méthode de réduction élémentaire, qui en fait s'adresse à un assez large public, qui consiste par danger faible à éviter les pentes les plus raides, qui sont mentionnées typiquement comme dangereuses dans le bulletin. Par danger limité, 2, fréquenter des pentes inférieures à 40 degrés. Par danger 3, fréquenter des pentes inférieures à 35 degrés. Par danger 4, ne fréquenter que des pentes inférieures à 30 degrés. Et par danger de niveau 5, encore une fois, le niveau 5 c'est très exceptionnel, il y a des massifs dans lesquels il n'y a pratiquement jamais de niveau 5 qui sont annoncés, et bien on va rester à la maison ce jour-là. La méthode de réduction élémentaire, donc celle de droite, elle est adaptée en fait à la plupart des courses classiques et des raides à ski. En l'appliquant, on pourra parcourir la montagne de toute sa vie, profiter de la poudre en hiver, d'émayer en neige de printemps, tout en restant dans un niveau de risque socialement acceptable. Alors petite précision à ce que vient de vous dire Philippe, une précision importante quand même. Par danger faible ou limité, il faut prendre en compte, la pente dans laquelle on évolue, c'est-à-dire environ 10 mètres de chaque côté de la trace, comme vous le voyez là sur la photo. A partir d'un danger de niveau 3, et a fortiori en 4, il faut prendre en compte l'ensemble de la pente sur laquelle on évolue, et en particulier les pentes qui dominent l'itinéraire. Alors cette représentation graphique permet de peut-être visualiser plus finement les méthodes de réduction, déjà la méthode de réduction pour débutants, et la méthode de réduction élémentaire en tenant compte de la progressivité du danger. Donc l'abscisse en bas représentant les degrés de danger, on voit cette progression géométrique, on voit que la plage de danger est plus grande avec un danger 3. En ordonnée, on va voir l'inclinaison de la pente. Le trait noir montre la limite que les débutants ne devraient pas franchir dans leur préparation pour gérer sur le terrain une situation avalancheuse à leur portée. Les pointillés, là, nous indiquent la limite de la méthode de réduction alimentaire, c'est-à-dire la limite sous laquelle un amateur de sport de neige devrait demeurer pour rester dans un risque acceptable, ce risque étant évidemment jamais nul. L'intérêt de cette représentation, c'est qu'elle permet de visualiser peut-être plus finement le danger pour éviter l'effet d'escalier que l'on pourrait avoir en appliquant un peu bêtement la méthode de réduction élémentaire. Ça permet aussi de prendre en compte la largeur de la plage que recouvre un danger 3. Entre un danger 3 bien mûr, c'est-à-dire par exemple un lendemain de danger 4, quand on bascule en danger 3, eh bien on va plutôt être à droite du schéma. Ça veut dire que dans le 35 degrés, on peut être déjà dans le rouge. Alors que si on est dans une situation de danger 3, ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a eu danger 3, il y a eu déjà un cycle de rejel, déjel, etc. On va pouvoir se considérer comme on est plutôt sur la gauche, et donc on sera plus facilement dans du vert en fonction de l'inclinaison de la vente. Alors à partir de cette représentation graphique du danger, là, que vous vient de vous montrer Philippe, on a réalisé cette figure représentant tous les accidents ayant causé au moins deux décès entre mars 2002 et mai 2019 dans les massifs français. On y a ajouté aussi les accidents à l'origine d'un décès survenu au cours de la saison 2017-2018. Et au cours de cette période, l'ANENA, l'Association pour l'étude de la neige et des avalanches, a recensé 76 événements avec un bilan comme celui-là. Alors nous, on s'est plongé dans les archives, on a recoupé avec les informations de la presse, des sites communautaires ou des sites spécialisés, avec nos propres informations recueillies dans certains cas sur le terrain. On a écarté les accidents sur lesquels on ne disposait pas de données fiables. Et on a pu déterminer avec suffisamment de précision la localisation et l'inclinaison de la zone de déclenchement pour 72 accidents. C'est la vague verticale. On constate... Qu'est-ce qu'on constate en regardant cette figure ? Alors on constate déjà que 65 itinéraires sur 72 figuraient dans le rouge le jour de l'accident. Oui, alors il y a un petit défaut de couleur. Normalement c'est rouge, c'est violet. Voilà, le jaune est plutôt orange et le vert est plus foncé. C'est juste une histoire de vidéoprojecteur. 52 accidents se sont produits par danger marqué. Degré 3, c'est un résultat qui confirme selon nous la sous-estimation de ce niveau de danger par les pratiquants. Et par rapport à la figure parue dans notre précédente édition de 2016, on note une augmentation des accidents dans les pentes inclinées à plus de 40 voire 45 degrés. Et cette tendance peut peut-être s'expliquer par la banalisation de la pratique du ski de pente-rête qui n'épargne pas les skieurs, contrairement parfois à une idée répandue. Alors ce qui nous frappe nous d'emblée devant ce graphique, c'est le caractère prévisible de la plupart des accidents. Et il faut bien reconnaître que ce travail sur les accidents a renforcé notre conviction qu'une plus grande diffusion et un usage plus répandu de la méthode de réduction alimentaire permettraient d'éviter de nombreux accidents. Alors jusqu'à l'hiver dernier, on disposait de deux outils principaux pour analyser le risque. Et prendre des décisions à la maison, puis sur le terrain, la grille d'analyse 3x3 et les méthodes de réduction avec leur représentation graphique sur laquelle on reportait nos objectifs pour voir s'ils se trouvaient dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. Alors depuis cet hiver, depuis le 3 décembre dernier, deux nouvelles applications s'ajoutent maintenant à notre trousse à outils. Ces applications s'appellent Yeti et Skitourn Gourou. Elles vont nous permettre de visualiser les secteurs et les pentes à risque lors de la préparation de course, la veille, à la maison. Alors voyons d'abord comment elles fonctionnent, et puis ensuite on les utilisera avec un exemple concret, de préparation puis de conduite de course. Alors commençons par l'application Yeti. L'objectif principal de Zelsi consiste à représenter sur une carte à grande échelle, un fond ou un 25 millième, les pentes les plus à risque, à partir du bulletin neige et avalanche du jour dans le massif concerné. En permettant de distinguer d'un coup d'œil les pentes à risque, Yeti vise à faciliter la comparaison de plusieurs itinéraires, puis l'identification des passages clés, des points de décision et des options de repli. L'application s'appuie sur les informations du bulletin d'avalanche de Météo France et l'évaluation automatisée de la clinaison et de l'orientation des pentes sur les modèles numériques de terrain, de l'hygiène, et enfin sur les méthodes de réduction du risque. Alors pour préparer une sortie, il faut se rendre sur le site Camp2Camp, on accède à Yeti sur la page d'accueil du Topo Guide, donc ici, ou directement dans les itinéraires de sports de neige, ici. La fenêtre située en haut à gauche sur la carte permet de choisir un massif. On va choisir son massif ici. On peut ensuite zoomer avec le bouton qui permet de zoomer pour grossir à l'échelle qui nous intéresse le plus. On vous conseille d'opter pour un fond de carte plus précis, et en particulier le 1,25 mm, parce que par défaut, c'est un fond de carte assez imprécié qui se présente à vous, c'est pour la question de droit, en fait, voilà, je crois qu'on rentre dans le détail. Donc il vaut mieux aller chercher sa carte classique IGN, donc ça s'appelle IGN Maps sur l'application, en cliquant sur le bouton qui est situé en bas à gauche. Il est très utile aussi d'afficher les cartes de pente, en cochant la case pente IGN. On a aussi un mode plein écran qui est disponible sous le bouton de zoom ici. Alors dans la colonne de gauche, il faut maintenant choisir une méthode de réduction. Donc vous avez le choix entre trois méthodes en fonction de la marge de sécurité, de complexité d'analyse souhaitée. Vous avez la méthode de réduction débutant, que vous avez déjà présenté, la méthode de réduction élémentaire, et une méthode expert appelée méthode de réduction professionnelle. Sur cet exemple, situé dans le Beaufortin, au-dessus d'Arèche, nous avons choisi la méthode de réduction débutant. Ici, donc le schéma en dessous va nous rappeler les recommandations de cette méthode. Donc par danger limité, on renonce aux pentes supérieures à 35 degrés, etc. Alors ensuite, avec le menu déroulant, on va entrer manuellement à l'indicifré, peut-être qu'on est un peu vite, on est passé dans l'indice chiffré du bulletin. On va aller chercher l'indice chiffré. Ce jour-là, le bulletin indique des niveaux de danger différents à partir de l'altitude 1800 mètres. Donc là, on peut choisir le bulletin. Ensuite, on va choisir ici l'altitude limite qui est donnée dans le bulletin. Donc on a par exemple un danger 2 en dessous et un danger 3 au-dessus. Voilà ce qui est le plus fréquent parfois. Ça peut être 1, 2 ou 3 ou 4. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton calculer le risque pour voir apparaître les zones dangereuses sur la carte. Alors ces zones dangereuses à éviter apparaissent en bleu clair. On peut retrouver la légende sur le bouton en haut à droite de la carte. Alors on constate que les possibilités sont limitées avec des débutants, avec ce niveau de danger dans ce type de relief. à partir du danger 3, vous vous souvenez, il faut prendre en compte les pentes colorées qui dominent itinéraires. Pour ceux qui connaissent un peu, ici, au départ de l'Adrait, il reste la Côte 2000 qui est avec des débutants d'une balade tout à fait sympathique. On a aussi la possibilité de varier la densité de la couche colorée avec le curseur de droite. Parce que là, c'est tout bleu, on n'y voit rien. On peut jouer là-dessus, ça, ça me dit. Ici, il est au maximum, mais on peut baisser l'intensité jusqu'à la faire disparaître la couche d'estompage bleu. Alors si on est plus expérimenté et prêt à accepter une marge de sécurité plus faible, on va choisir la méthode de réduction élémentaire. Donc en cliquant ici, on a alors la possibilité de mentionner les secteurs les plus dangereux en reportant les informations de la rose des vents du bulletin de Météo France. Donc voilà, là. Pour cet exemple, on a choisi le secteur nord. C'est assez classique, souvent les bulletins montrent ce secteur comme le plus dangereux. Et enfin, on lance l'évaluation cartographique du risque. Ici, là-haut. Voilà. Voilà, les pentes dangereuses apparaissent en bleu clair et bleu foncé. Les secteurs en bleu foncé sont ceux, en fait, dont les orientations ont été signalées comme plus critiques par la rose des vents de Météo France. On pourra y revenir, si vous voulez, dans le débat. On peut retrouver la légende sur le bouton en haut à droite, toujours, ce qui nous éclaire si jamais on a oublié. Et on constate que les possibilités de course augmentent, notamment dans le secteur de Roche Plane. Mais avec une marge de sécurité, il faut en avoir conscience, plus réduite, puisqu'on est dans une méthode de réduction élémentaire. Alors, les plus expérimentés et prêts à se rapprocher des limites et à gérer des situations plus complexes sur le terrain pourront choisir la méthode de réduction professionnelle, aussi appelée MRP. Alors, retenez qu'avec cette méthode, le niveau de danger annoncé par Météo France devient un potentiel de danger que l'on peut faire varier en fonction des conditions. Par exemple, par un danger 3, le potentiel de danger est automatiquement de 8. Mais si la veille, on était en danger 4, on peut considérer que les conditions n'ont pas radicalement changé depuis. Le potentiel de danger, là, il est peut-être probablement plus près de 10 ou 12. Alors, il existe des outils pour affiner le niveau de danger localement, dont on pourra reparler, si vous le souhaitez, tout à l'heure pendant les questions. On doit ensuite renseigner manuellement si on envisage un manteau des jeux mouillés par le soleil ou la pluie. Donc, c'est ici. Ça, c'est intéressant, notamment en printemps, pour connaître l'évolution du danger avec le réchauffement dans la journée. Et enfin, on doit renseigner quelques informations sur la taille du groupe et les mesures de précaution envisagées. Par exemple, ici, on choisit un petit groupe de moins de 4 personnes qui prendra des distances. Voilà. Et ensuite, on va calculer de nouveau le risque. Alors, la couleur nous renseigne sur le risque résiduel des pentes. Pas d'estompage de couleur, c'est qu'on est dans un risque résiduel qui est inférieur à 1, le risque socialement acceptable, un risque faible, relativement sûr en l'absence d'autres indicateurs de danger, et bien sûr, à réévaluer sur le terrain. Attention aux pentes qui dominent à partir du danger 3, qui dominent l'itinéraire projeté, notamment parce qu'on a un risque de déclenchement à distance. La couleur mauve nous donne un risque résiduel compris entre 1 et 1,5. Donc là, on a un risque qui est accru. Des conditions niveau logique locales plus sûres que prévues, ou une configuration du terrain favorable, sont requises pour poursuivre sur cet itinéraire, si on veut rester dans un risque acceptable. Les mesures de précaution devront être rigoureuses, il faut toujours envisager les conséquences d'une avalanche là aussi. La couleur violette, là on est dans un risque résiduel qui est supérieur à 1,5, donc on a un risque élevé, mieux vaut renoncer à cette course, à moins d'indications locales récentes permettant de passer outre ces précautions. Donc là, ça a montré la légende, et on voit bien qu'avec cette méthode, le champ des possibles a augmenté. Là, il y a tout le secteur du mirantin, de grandes journées, qui s'est quand même ouvert, et pour quelqu'un qui est capable de faire une trace optimum, le champ des possibles est plus large. Alors voyons maintenant l'application Skituron Guru. L'objectif de cette application, c'est de proposer aux randonneurs une évaluation globale du risque sur une collection d'itinéraires numérisés, puis une évaluation de chaque portion d'itinéraires, en faisant apparaître le niveau de risque sur son tracé. Cette évaluation, elle est réalisée chaque jour en fonction des données du bulletin de valanche. Donc cette application Skituron Guru existe en Suisse depuis 2014, et analyse deux fois par jour 1200 itinéraires pour ce pays. En France, Skituron Guru fonctionne depuis décembre dernier sur les massifs de Belle-Donne, de la Lausière et du Beaufortin, avec environ 300 courses numérisées. Alors sur la gauche de l'écran, vous retrouvez les courses classées en trois niveaux de risque pour faire un premier tri. On a les itinéraires verts, avec un risque faible, les itinéraires relativement sûrs en l'absence d'autres indices de danger sur le terrain, les itinéraires oranges, avec un risque accru, attention prudence, formation et expérience sont nécessaires afin de pouvoir adopter une attitude défensive en prenant des mesures de précaution pour réduire le risque. Enfin, on a les itinéraires rouges, là on a un risque élevé, mieux vaut renoncer à ce type de course. Il est possible de restreindre la recherche d'itinéraires en sélectionnant des critères dans le secteur en haut à gauche. Vous pouvez choisir aussi un itinéraire directement sur la carte en cliquant sur un tracé gris ou sur un triangle de couleur qui vous rappelle le niveau de risque pour l'ensemble de la course. Vous pouvez aussi agrandir l'échelle de la carte grâce au bouton dans le coin supérieur, à gauche de l'écran, et choisir le fond de carte qui vous intéresse. et qui vont même mieux grâce au bouton supérieur droit. Là, ça ouvre une fenêtre et là vous pouvez choisir le type de carte. Là, on va prendre IGN, TopoMap, par exemple, pour la France. Alors, quand on a choisi une course, ici le Grand Arc en lausière, on retrouve à gauche de l'écran un certain nombre d'informations utiles, dont l'indicateur de danger global de la course, ici de couleur orange, et en dessous, les principales informations du bulletin d'avalanche de Météo France auquel on peut accéder par un clic qui renvoie vers le site de Météo France. Alors, ce jour-là, dans cet exemple-là, on avait un danger de niveau 2 avec un secteur de danger accru au sud et dans un étroit triangle nord. On peut aussi choisir de nouveaux fonds de carte avec les pentes, par exemple. Vous voyez ici, IGN, Slope, vous pouvez cliquer. Là, pour meilleure clarté, on ne les a pas affichés, mais vous pouvez faire le choix de le cliquer. Alors, le tracé permet de visualiser facilement le niveau de risque sur les différentes portions de l'itinéraire. On a du vert au début, un peu de orange, de nouveau du vert, du orange, un passage tout à fait identifié en rouge. Les passages clés les plus problématiques sont matérialisés par des cercles gris. Vous avez ici, donc, un cercle gris désigne un terrain avalancheux, deux anneaux gris, deux cercles gris signalent un terrain avalancheux marqué. Donc là, on n'en a pas sur cet exemple-là. Et trois cercles gris soulignent un terrain avalancheux typique. Donc, vous voyez que dès la veille à la maison, en fonction des informations dont vous disposez, vous avez déjà identifié les endroits où il va falloir être particulièrement précautionneux, vigilant, peut-être penser à un renoncement, etc. Alors, l'algorithme de Jitouran Gourou fonctionne avec la méthode de réduction quantitative, la MRQ. C'est un peu le stade le plus développé des méthodes de réduction. Et celle-ci repose sur, en fait, un traitement de données de masse. Kuntosh Muldak a mis au point la méthode de réduction quantitative. C'est basé sur 50 000 kilomètres de traces GPS, sur 1 700 accidents d'avalanche, c'est même 1 800 aujourd'hui, impliquant des personnes, et sur 4 600 multins d'avalanche. Donc, l'algorithme prend en compte toutes ces données-là. Et donc, ces données, l'intérêt, c'est qu'elles assurent à la MRQ une assise statistique très solide pour déterminer la probabilité qu'une avalanche se déclenche sur un terrain donné et dans des conditions données. En Suisse, on verra la question de la transposition en France, qui est en soi une question. Alors, sans rentrer dans les détails de l'algorithme, il faut savoir qu'il intègre de manière très sophistiquée tous les éléments du bulletin d'avalanche pour établir un indicateur de danger, puis les éléments des modèles numériques de terrain, alors qu'il prend en compte non seulement l'inclinaison et l'orientation de la pente, comme les méthodes qu'on vous a montrées dans Yeti, mais dans la MRQ, ça va prendre aussi la proximité des arrêtes, la densité du couvert forestier et la dangerosité des pentes qui dominent l'itinéraire. Donc le résultat de tout ce calcul donne une carte de risque dynamique. On a matérialisé ici, alors cette carte n'est pas publiée, mais elle va permettre de définir un indicateur de risque sur chaque point du terrain pour tous les itinéraires qui ont été numérisés, puis un indicateur global de risque sur tout l'itinéraire. Bon alors, j'imagine que pour certains, tout ça paraît un peu geek, un peu trop, peut-être théorique. Pour mieux comprendre l'apport de ces outils, on va prendre ensemble un exemple de gestion de course avec un week-end en Beldone que nous avons passé avec les concepteurs de ces deux applications, donc Jacques et Gunther. Alors, le contexte, on était à la veille du dernier week-end de l'hiver 2019. On avait eu 5 journées agrémentées de chute de neige de suite, et le bulletin à Valanche pour la journée du vendredi 15 mars nous interpelle en concluant par un danger de niveau 4. Alors, le bulletin, il précise notamment que le redou et la pluie jusqu'à 1800 mètres vont humidifier le manteau neigeux, tandis qu'à plus haute altitude, le vent du nord à nord-ouest va créer de fortes accumulations et de nombreuses plaques aux abords des Crêtes. Alors, bon, le vendredi, on avait prévu de rester à bosser dans le confort du vide, donc ça tombait bien. En revanche, la recherche d'itinéraires raisonnables pour le samedi et dimanche s'avérait ardue. Comment trouver deux belles sorties depuis le fond de France pour faire découvrir son massif à nos amis dans une telle configuration ? Alors, nous allons commencer par la grille 3x3 en analysant successivement les conditions, le terrain, le groupe, d'abord la veille de la course, puis durant l'approche et dans les bancs clés. Donc, pendant tout cet exemple, on va suivre le 3x3, vous retrouvez avec les petites icônes là en haut à gauche pour savoir où on se situe. Alors, par chance, cette grille avalancheuse s'annonce de courte durée. Dès le vendredi à 16h, le nouveau bulletin ramène le niveau de danger pour le lendemain à 3 au-dessus de 2003 et 2 évoluant en 3 au-dessous de cette altitude. Il précise notamment le risque accidentel est assez marqué au passage de skieurs, notamment à la mort des crêtes et sommets, cassure potentielle de 30 à 80 cm, accréable. Il est conseillé de faire attention également au risque d'abalanche spontanée dans les versants exposés au soleil. Alors, l'isotherme doit quant à lui remonter jusqu'à 3500 mètres d'altitude le samedi 16 mars. La dernière chute de neige du jeudi a atteint en réalité 30 cm et il a plu jusqu'à 1800 mètres environ. Voilà pour les conditions. Regardons maintenant le terrain. Alors, la recherche d'un itinéraire sûr par danger de niveau 3 n'est pas forcément simple dans Peldone, qui est un massif avec des bandes qui sont soutenues. Nous envisageons de visiter le vallon de la petite valoire sous les pointes de la porte d'église en partant du amour de Grand-Tierre-Rose au lieu d'une mer d'arrêt. Alors, le comte de la porte d'église est à 2526 mètres. Il représente une course classique au départ du mer d'arrêt. Elle est cotée 2.3 dans le topo neige du Peldone avec 1430 mètres de dénivelé positif et une pente terminale de 35 degrés sur 100 mètres. Alors, la partie base de l'itinéraire qui suit le sentier d'été en forêt par les chalets de la petite valoire ne présente pas de danger particulier. Pour rejoindre le lac des Naves, il faut franchir un premier verrou dont les pentes titillent 30 degrés voire dépassent les 35 par endroit. La carte des pentes sur le géoportail confirme la raideur terminale mais indique aussi que les pentes dépassent déjà les 35 degrés à partir de 2 200 mètres. Dès le lac des Naves, elles sont en plus dominées par des pentes encore plus raides. Alors, sur la carte, on va déterminer mentalement ou éventuellement avec un crayon les points clés de l'itinéraire et les points de décision. Alors, on va voir d'abord le départ. C'est l'occasion de voir si tout le monde est en forme, si tout le monde a bien passé la nuit, si tout le monde a son DVA, etc. Ensuite, on va voir sous le verrou, savoir comment se présente le verrou sur le terrain. On a vu que sur la carte, c'était un peu plus pentu, donc il faut faire attention. Ensuite, on va avoir un point de décision au lac de Naves. Est-ce qu'on fait la course du col ? Est-ce qu'on va plutôt sur la crête dans les pentes sud ou est-ce qu'on va s'arrêter au dôme qui a l'air sympathique et qui est dessus ? Enfin, ce dernier dôme, si on envisage la course du col, va être le dernier moment où on va décider est-ce qu'on va finalement jusqu'au col ou est-ce qu'on s'arrête là ? Alors, voyons maintenant le groupe. Ce groupe, ce jour-là, il réunit cinq hommes qui ont parfois largement dépassé la quarantaine, il faut bien le dire. On a pas mal baroudé à ski. On présente le profil type du groupe d'experts, toujours avec des guillemets, qui peut prendre de mauvaises décisions s'il n'intègre pas cette dimension dans ses jugements. L'objectif pour nous, c'est de passer deux belles journées pour faire découvrir le massif aux trois participants qui ne sont pas de la région. Évidemment, vu qu'on est avec les concepteurs des applis, c'est de confronter les données de l'ordinateur à celles du terrain. Alors, pour la gestion de groupe, on vous a dit c'est important d'avoir désigné un responsable. Ce jour-là, on a désigné Olivier comme responsable, c'est lui qui avait organisé la sortie, donc c'est lui qui décidera en dernier ressort. Pour autant, c'est démocratique, on en discute, mais c'est important d'avoir désigné quelqu'un qui sera le décideur en dernier ressort. À ce stade de la préparation, on va pouvoir reporter sur la représentation graphique nos principaux objectifs. On voit que ceux qui sont situés en dessous de 2300 mètres semblent réalisables, y compris avec des débutants. Il faut toutefois tenir compte du réchauffement qui est attendu à la mi-journée. Les objectifs comme la crête au-dessus du lac de Nave ou le dôme sont dans le verre le matin, mais ils basculent dans l'orange ou à la limite du orange avec l'évolution à la mi-journée vers un danger 3, y compris au-dessous de 2300 mètres. Donc si on prend en compte les pentes qui dominent le col de la porte de l'église, la fin de l'itinéraire n'est pas un objectif raisonnable, il est clairement dans le rouge. Ce jour-là, évidemment. Alors voyons ce que nous apportent à ce stade les outils de préparation qu'on vous a présentés la juste précédemment. Alors avec Yeti, méthode de réduction élémentaire, ça permet de voir très rapidement que les pentes terminales du col avec la surcharge bleue sont trop exposées ce jour-là. Les rares zones bleues du Vallon laissent penser en revanche que des objectifs alternatifs ne posent pas de problème de chaque côté du lac de Nave. On a la crête située vers 2240 mètres au nord et le petit dôme situé à 2221 mètres au sud-est, voire même un peu plus haut. En tout cas, toujours à distance des plus grandes pentes. Alors attention quand même principalement à deux choses. Le danger de niveau 3, les pentes qui nous dominent doivent être prises en compte dans le choix d'itinéraire. Et nous appliquons ici la méthode de réduction élémentaire. On reste dans des pentes inférieures à 35 degrés par danger 3. Cette méthode qui s'adresse à des skieurs qui sont avertis déjà. Alors YETI, publié avec la méthode de réduction pour experts, la MRP, permet de se donner une marche de manœuvre supplémentaire. Donc là, on a retenu un potentiel de danger de 10 plutôt que 8 car la veille, rappelez-vous, on était en danger 4 avec un potentiel de 16. Alors, les deux objectifs, ils apparaissent toujours envisageables sur YETI, MRP, en restant à distance des grandes pentes chargées de neige. Le couloir terminal n'est plus coloré en mauve ou en violet, mais on doit tenir compte des pentes qui dominent ce couloir terminal en cas de déclenchement à distance, en particulier. Ces pentes sont imposantes, elles sont sans doute plus à craindre qu'une coulée dans le couloir lui-même. Dès la préparation la veille à la maison, là, on est encore à la maison la veille, enfin au GITI, on se dit que les dernières pentes du col de porte sont critiques. Il faudra sans doute envisager un relancement ou accepter de prendre un risque important si on veut y aller quand même. Alors, voyons maintenant la même préparation avec Skiturundburu. Cette fois, on raisonne plus sur des zones mais sur un itinéraire tracé qui a été établi non seulement à partir des topo-guides mais aussi de la pratique que l'on retrouve grâce aux traces GPS laissées par les pratiquants là qu'on démontre, etc. et qui les rentrent sur des sites. Alors, vous voyez le triangle rouge. L'indicateur global nous donne un risque élevé. Si on tient à suivre un itinéraire connu et répertorié jusqu'à son but, il convient de choisir une autre course. En revanche, en regardant un peu plus finement, la coloration de l'itinéraire nous permet de voir que l'essentiel des dangers est situé dans la dernière partie. On peut donc très bien suivre l'itinéraire et faire demi-tour avant d'arriver dans le rouge. Alors, il faudra faire attention tout de même à la sortie du verrou qui apparaît aussi en rouge très localement sur l'itinéraire habituel qui n'est peut-être pas le plus sûr. La carte des pentes laisse penser qu'on peut contourner en tout cas cette difficulté plutôt par le nord. Comme la méthode de réduction quantitative intègre les inclinaisons des pentes dans l'environnement autour de la localisation du skieur, on peut prudemment penser que le point 2221 peut constituer un bel objectif alternatif à l'écart découlé potentiel. Bon, allons sur le terrain. Une fois sur le terrain, le samedi matin, les algorithmes ne sont plus guère utiles et ne peuvent remplacer les observations en direct. On garde toutefois en tête les éléments qu'ils ont mis en lumière pour localiser les principaux dangers ainsi que les points de décision. Donc on continue, on reprend notre 3-3 pendant l'approche. Donc au niveau des conditions, après le redou de la veille, un vent de nord-ouest a chassé les nuages durant la nuit et a permis un rejel au moins en surface. Le temps semble au beau fixe mais il ne fait pas très froid, un peu comme en ce moment, et on enlève vite les premières couches de vêtements. Dans une clairière située vers 1680 mètres d'altitude, on observe des traces très explicites de la pluie tomber la veille, là c'est l'image que vous avez à gauche, et plus haut, vers 2100 mètres, on enfonce beaucoup à pied, on est déjà dans un danger trop grave. Alors le terrain, le terrain est conforme à la carte, au-dessus du lac, les pentes raides ont connu des épisodes avalancheux probablement la veille, puisqu'on voit qu'ils sont recouverts d'une petite couche de neige, on les voit bien sur la photo, donc bien à gauche, et sur le terrain, alors on va surtout repérer l'itinéraire, il est intéressant de reporter les pentes que l'on a pu identifier sur la carte, sur le terrain, voir ce qu'on avait sur la carte, sur le terrain, il y a tout un jeu toujours évidemment du randonneur entre la carte et le terrain, voir de mesurer les pentes sur le terrain, si on a un doute, ce que nous avons fait dans le verrou, où là on s'est aperçu qu'on était juste en limite de 30 degrés. Faisons maintenant apparaître dans les pentes terminales du col les pentes à plus de 30 degrés, alors là ça va être plus intéressant, on voit que l'itinéraire, on voit là déjà l'itinéraire vers le col, on voit qu'il y a des gens dedans, et on voit que l'itinéraire coupe beaucoup de pentes qui sont supérieures à 30 degrés, et qui coupe aussi des pentes qui sont supérieures à plus de 35 degrés, vous voyez, dans la fin de l'itinéraire. Et tout ça dans un contexte où l'ensemble du l'itinéraire est dominé par des pentes à plus de 40 degrés, voire 45 degrés. Donc on a vu les conditions, on a vu le terrain, voyons maintenant le groupe, pendant cette phase d'approche, donc évidemment on n'a pas oublié de tester les DVA au début, attention aussi à ne pas perdre trop de temps, à se faire piéger par le réchauffement attendu l'après-midi, attention aussi à ne pas trop miser sur les autres pour prendre des décisions, et à ne pas se laisser entraîner par les deux autres groupes qui non seulement se sont lancés dans des pentes dangereuses mais se sont trompés d'itinéraire en allant dans les pentes les plus évidentes mais les plus raides et les plus exposées. Ah ça c'est un cas qui est relativement courant, si tu peux passer, où on a finalement le premier groupe qui se trompe et il y a deux groupes derrière qui vont suivre. Alors, finalement, avons-nous bien fait de renoncer aux pentes terminales menant au col de la porte de l'église ? Alors on va revenir aussi sur l'erreur d'itinéraire et le risque pris par les autres groupes. Alors on voit un premier groupe de quatre personnes, on remarque qu'au départ ils sont groupés, il n'y a pas de distance de déstage, encore moins de sécurité. puis on voit un autre groupe de deux personnes, là aussi sans distance. On voit les traces découlées probablement de la veille, on voit les trois traces qu'on voyait tout à l'heure un peu plus zoomées. Donc là, on va voir l'itinéraire suivi par les deux groupes qui sont devant et qui va se terminer dans la dernière qui est légèrement cachée sur la fin. Et on va voir notre itinéraire en vert qui suit la voie normale et notre sommet, ce petit dos qui évite le danger. En orange, on voit la suite de la voie normale. Voilà, alors maintenant c'est intéressant de reporter les pentes sur ces photos, ce qui n'est pas toujours évident, ça demande une certaine habitude de savoir quelles sont les pentes qui correspondent à la carte. Alors reportons d'abord les pentes à 30 degrés. On voit bien l'itinéraire qui a été suivi coupe beaucoup de pentes donc s'expose pendant longtemps dans des pentes supérieures à 30 degrés mais on va dire on n'est pas en danger 3 c'est jouable simplement attention maintenant on va reporter les pentes à 35 degrés là on voit que ces deux groupes ont coupé des pentes et pendant longtemps des pentes à 35 degrés. Et voyons en reportant maintenant les pentes qui sont supérieures à 40 degrés et donc vous pouvez partir d'aller au-delà bien au-delà et là on voit que tout l'itinéraire est dominé par des pentes qui sont largement supérieures à 40 degrés. Alors visuellement maintenant nous sommes dans le 3-3 dans la pente ici dans la troisième phase du 3-3 donc les conditions elles elles semblent être celles du bulletin avec même une fragilité de surface ici pour l'occasion on se donne la peine d'aller un peu plus loin avec un test réalisé dans une très courte pente orientée nord-ouest et inclinée à environ 30 degrés il nous donne quelques indications de la forte fragilité du manteau déjà à cet endroit et là on déclenche tout de suite un bloc le danger il est très clairement de niveau 3 donc ça on le fait pas à chaque fois on est bien d'accord mais là c'était intéressant on voulait confronter les algorithmes donc on a fait ce test le terrain lui confirme pleinement les indications de ski-tour-on-bou-ou et yéti tant dans l'identification des zones dangereuses que dans la recherche d'autres solutions nos deux objectifs permettent de rester dans des pentes agréables à skier et en tout cas beaucoup moins dangereuses que la fin de l'itinéraire classique alors même si l'itinéraire de la porte de l'église pardon de l'église est désormais tracé même s'il n'y a pas eu de coulée notre groupe renonce à gravir ce col a priori tous les skieurs qui ont fait ce col ce jour là sont revenus ils étaient heureux ils ont passé une belle journée ignorant probablement l'essentiel du risque qu'ils ont encourus pour notre part nous sommes allés sur la crème d'abord puis après une première décembre nous avons rejoint le dernier dos encore suffisamment éloigné des grandes pentes au total en fait on aura fait quasiment le même dénivelé dans une poudreuse de rêve non tracée puisqu'il n'y avait pas de groupe devant nous dans ce cinéraire là simplement en descendant à hauteur des chalets température et soleil ont déjà ouvré cela devient plus difficile à skier mais ce réchauffement est intéressant parce qu'il nous donne une bonne indication pour la course du lendemain alors le deuxième jour on aimerait bien visiter les sept l'eau qui est l'Inde pour ceux qui connaissent c'est l'un des joyaux du Nord-Belden alors là je veux parler des sept lacs pas de la station des sept l'eau donc là si le bulletin maintient un niveau de danger 3 au dessus de 2200 mètres et niveau 2 en dessous il a pris en compte un manteau négeux en voie de consolidation par rejet les départs spontanés peu probable le matin sont possibles ensuite avec des coulées d'avalanche de neige humide en pente sud il faudra se méfier des abords décrets et se mettre avec des ruptures de plaques pouvant prendre parfois une grande extension enfin on attend une dégradation du temps l'après-midi donc il faudra prévoir de partir tôt et puis avec un retour à la mi-journée alors pour comprendre comment se stabilise la neige de façon un peu schématique mais ça va nous aider suivons ce petit schéma qui montre les effets de l'évolution de la température sur la stabilité avec la succession de réchauffement et de rejel depuis jeudi on serait plutôt dans le scénario de ce schéma en tout cas en dessous de 2300 mètres la nouvelle rubrique du bulletin qui est intéressante qui est récente sur les conditions niveau météo des 7 derniers jours en bas à droite confirme notre impression il a fait chaud le vendredi et très chaud le samedi après-midi l'isotherme 0 degré est monté jusqu'à 3500 mètres ce qui a entraîné une fonte en profondeur du manteau des jeux délétère en termes de stabilité la balise automatique de l'aigleton qui n'est pas très loin donc la balise automatique c'est la balise automatique de météo france il y en a une à l'aigleton ce col de l'aigleton c'est juste de l'autre côté des 7 lots elle a enregistré ce réchauffement voilà la balise et voilà le réchauffement on est dans le rouge mais cette capture d'écran est intéressante parce qu'elle a été faite au moment où on préparait la course du dimanche et à ce moment là on voit que déjà le rejel est amorcé voilà on voit qu'on repointe un petit bout de bleu ça veut dire que le rejel est amorcé et il va probablement être encore plus important car la nuit s'annonce découverte donc on peut s'attendre à un fort rejel par rayonnement et donc à une stabilisation du manteau des jeux on peut dire là à la lumière des informations qu'on peut réunir que le danger n'est plus tout à fait le même que celui de la veille alors on va passer directement à la préparation intégrant les conditions avec IETI MRE méthode de réduction élémentaire donc l'accès au 7 lots par le nord présente un ancien verrou glaciaire raide entre 1 800 et 1 900 m c'est à dire dans une zone où le niveau de danger devrait être de 2 puis sur l'itinéraire habituel à l'est des lacs on voit des pentes suspectes les sorties par le haut du ballon sont dans un secteur de niveau 3 et assez raide notamment celle que nous envisageons par le col du Mouchillon à 2460 m d'altitude en particulier dans son versant nord ces pentes proches de l'itinéraire ou qui le dominent retiennent notre attention car certaines dépassent les 35 et même largement la visualisation du secteur avec la méthode de réduction alimentaire permet d'identifier ces 3 points clés ces 3 points clés qu'on vient de vous donner et les 3 points de décision donc d'abord avant le verrou au lac en fait on s'aperçoit qu'on peut contourner la partie qui est un peu inquiétante en passant plus au sud et le col où l'on décidera de s'engager dans la descente nord où on décidera de ne pas s'engager dans la descente nord il faudra être très attentif sur le terrain et sans doute prendre des mesures de précaution voire renoncer et faire demi-tour même si la zone bleue laisse des passages laisse de quoi descendre on doit tenir compte d'un danger de niveau 3 à l'altitude du col de Mouchillon et donc des pentes qui dominent les secteurs où nous comptons passer à la descente d'où la tension particulière alors l'application Stituron Guru range l'itinéraire qu'on projette en risque accru de couleur orange pour la montée comme pour la descente avec un indicateur de risque un peu supérieur pour la descente alors à la montée on retrouve nos 3 passages clés avec toujours le second évitable l'itinéraire indiqué est celui le plus fréquenté sur la fois des traces GPS mais on voit que dans certains cas on peut passer ailleurs c'est vrai déjà sous le verrou puis au niveau du lac de Lille en passant entre les deux grands lacs la course étant globalement orange les secteurs rouges sont relativement limités la stabilisation du montonnégeux entre la veille et la nuit nous paraît favorable à la poursuite du projet donc on ne s'arrête pas simplement aux couleurs on prend en compte d'autres éléments qui sont à notre disposition tout en restant attentifs aux conditions que l'on va rencontrer sur le terrain on voit bien que la zone la plus critique elle est sous le col au début de la descente si les conditions s'avèrent plus mauvaises que prévu il faudra faire demi-tour et faire ce col en aller-retour voire si les conditions sont encore plus mauvaises reposez chemin dès le verrou vers 1800 mètres alors deux mots sur le groupe rapidement la première journée de la veille elle a permis de le vérifier tout le monde est en forme la motivation paraît forte pour aller un peu plus loin plus haut mais jusqu'où notre ambition c'est vrai c'est de comparer les données rationalisées grâce aux algorithmes au terrain qui lui est toujours forcément un peu différent plus complexe pour cela on est prêt à s'approcher davantage des limites mais bon en essayant de ne pas les franchir alors au petit matin on va mesurer l'écart qu'il peut y avoir entre l'altitude de l'isotherme et celle du Rogel un ciel bien dégagé et un vent du nord ont permis un fort rayonnement et un bon Rogel au sortir de la forêt il était impossible de casser la croûte de neige tellement ça avait gelé en profondeur alors rapidement au niveau du terrain ça confirme notre raisonnement le Rogel a stabilisé le manteau en profondeur on observe des coulées de la veille ou de l'avant-veille mais là le risque principal devient davantage la glissade que la valanche le verrou lui s'avère plus facile à franchir par le torrent peut-être un peu plus raide que le sentier d'été comme nous le montrait Yeti mais plus régulier alors le groupe échange mais prends rapidement des décisions nous savons que les signaux favorables ce matin peuvent évoluer rapidement à la journée puisqu'on nous attend on attend une dégradation à la journée alors le Rogel nous permet de ce qui est sur le lac de la Motte que vous avez vu tout à l'heure on n'est même pas passé entre les deux lacs on l'a carrément coupé pour contourner les pentes exposées au sud-ouest le coup de chaud de la veille a eu un peu moins d'effet vers 2300 mètres et on passe doucement d'une neige dure à une neige déjà plus tendre et les dernières conversions sous le col du Mouchillon s'effectuent avec des distances de délestage au col la pose casse-croûte permet à chacun de prendre la parole et de dire ce qu'ils pensent de la suite c'était le point le plus critique et à ce moment-là il y a deux skieurs qui arrivent de plus haut par des pentes exposées au nord et nettement plus soutenues que celles qu'on envisage ils enchèdent directement avec la descente sur le versant nord juste avec un petit bonjour si plusieurs petites avalanches de la veille sont visibles aucun déclenchement spontané de la matinée n'est observable aucune coulée on n'a pas de signaux d'alarme perceptible on n'a pas entendu de vous on n'a pas vu de petites coulées petites ni grandes évidemment donc le versant semble suffisamment large observé sur le terrain pour permettre aussi d'éviter les pentes les plus raides et celles les plus exposées à une coulée pouvant venir de plus haut nous décidons donc de nous lancer dans le versant nord du col du Mouchillon mais en prenant des mesures de précaution donc on va appliquer des distances de sécurité en descendant un par un et en nous attendant dans des zones protégées bon évidemment ça ne m'enlève absolument rien au plaisir d'une neige qui est encore très souple et douce et poudreuse dans le haut un peu croûtée dans la zone intermédiaire et comme c'est souvent le cas au moment du printemps ensuite c'est une belle neige de printemps transformée vers le bas au total et bien nous avons passé un bon week-end on a fait du bon ski on n'a pas eu de stress pas de frayeur Yeti comme Chitour et Gourou nous ont permis d'affiner notre analyse du risque et d'adapter tant notre itinéraire que notre comportement le danger qu'on a pu rationaliser l'ordinateur n'a pas décidé à notre place il nous a donné une mesure plus claire et plus précise des risques que nous avons bien sûr réévalué sur le terrain ce qui nous a permis de les affronter ces risques là en toute conscience voilà merci de votre attention messieurs bravo c'est un numéro de haute motive bien réglé clair pour un sujet qui pourrait être un peu soporifique merci ça va pas être facile de prendre la parole après c'est pour ça que je vais la laisser à Alexis et qui va vous expliquer un petit peu notre point de vue au niveau de l'ENSA c'est qu'on en sait et voilà bonsoir à tous merci pour votre présentation j'ai pris quelques petites notes donc excusez-moi si de temps en temps je lis mon mémo sur le téléphone en fait sur votre présentation je trouve qu'on a beaucoup de points en commun on a le même objectif à savoir nous on forme des guides des moniteurs de ski ici à l'école et l'idée évidemment c'est quand on est guide ou moniteur de ski quand on a des clients c'est d'abord de rentrer avec ses clients vivant dans la vallée ensuite de passer par le sommet si possible et de faire ça on va dire en bonne entente avec tout le monde donc cet objectif on le partage sur la méthode 3x3 que vous avez présenté qui est la base en fait de votre préparation et bien c'est aussi quelque chose qu'on utilise de manière totalement extensive à savoir que aucune de nos préparations de course ne s'effectue sans cette méthode qualitative qui permet d'évaluer les risques qui sont liés d'abord au facteur humain qui est de loin le plus important je crois que c'est très bien dit dans votre livre vous passez peut-être je ne sais pas une quinzaine de pages sur le calcul et 200 pages sur les problèmes qui sont liés aux effets de groupe et puis ensuite évidemment à tout ce qui concerne l'itinéraire et puis pour finir aux conditions niveau et météo donc là-dessus c'est on va dire encore une fois l'entente cordiale on a la même base de préparation sur la niveologie à savoir l'étude systématique fouillée du bulletin d'estimation des risques d'avalanche ou la capacité vous ne l'avez pas évoqué vu que vous le faites aussi la capacité de créer son propre bulletin local du risque d'avalanche puisque c'est ce qui nous permet entre autres d'évaluer quel va être le risque ou quels vont être les risques principaux auxquels on va être soumis s'il s'agit d'une situation de neige vantée s'il s'agit d'une situation de neige nouvelle s'il s'agit de couches fragiles par exemple à repérer alors où on a un petit un petit distinguo c'est que vous vous faites une comment dire une subdivision sur les degrés de pente entre 30 35 et 40 la méthode qu'on utilise nous maintenant qu'on a développé avec Alain Duclos depuis plusieurs années c'est quelque chose pour laquelle on ne fait pas ces subdivisions là et où en fait on a une autre subdivision qui est 30 degrés donc dans la pente au-delà de 30 degrés au pied de cette pente ou loin de ces pentes voilà et c'est avec ces trois subdivisions là qu'on essaye de chercher des observables qui nous permettent à notre tour d'estimer le risque et de savoir s'il est plus prudent de renoncer ou bien de poursuivre alors vous avez parlé aussi des mesures des précautions des distances de délestage c'est quelque chose sur lequel on revient beaucoup mais encore une fois c'est quelque chose sur laquelle on insiste dans le sens où le bulletin d'avalanche nous permet une préparation je dirais parce que ça vous donne l'idée du danger d'avalanche à l'échelle d'un massif on ne peut pas par contre ramener ce danger à l'échelle de la pente dans un même massif donc ce bulletin va être très utile pour chercher en premier lieu où aller quels sont les secteurs favorables par contre derrière pour aller chercher la pente rien ne va remplacer une observation locale détaillée de la pente des conditions niveau logique et donc du coup de la capacité après à s'engager ou non dans cette pente donc cette distance de délestage en fait elle est fonction c'est là où je voulais en arriver la distance de délestage elle est fonction en fait d'une question qui est clé à savoir que lorsqu'on est au pied d'une pente et qu'on doit prendre des distances de délestage la question est de savoir qu'est-ce qu'on risque à savoir quelle est la taille d'une avalanche potentielle quelles pourraient en être les conséquences c'est-à-dire quelle longueur quelle largeur y aura-t-il des obstacles dans l'écoulement est-ce qu'il y a des sauts de barre est-ce qu'il y a des crevasses etc et donc c'est à partir de là qu'on peut définir peut-être la distance la plus affine possible pour se dire on y va un par un on prend 20 mètres on prend 30 mètres on prend 50 mètres ou bien il devient tellement déraisonnable d'avoir des distances tellement grandes qu'on doit renoncer à franchir cette pente mais sur le principe on est tout à fait d'accord c'est quelque chose de très important donc du coup dans la pente notre problème c'est plus vraiment le degré de danger général du bulletin c'est de savoir si dans cette pente il peut y avoir une avalanche et quelles en sont dans ce cas là les conséquences et donc de savoir si on peut s'y engager raisonnablement ou pas du coup j'ai trouvé votre comment dire votre présentation de ces deux applications extrêmement intéressantes et ça m'intéresserait beaucoup moi par exemple de confronter les opinions donc des concepteurs de la méthode j'ai plus retenu le voilà à un français et puis quelqu'un donc à un suisse j'imagine allémanique voilà avec des niveaux log pour justement expliquer peut-être cette différence de point de vue où il semble si j'ai bien compris que l'estimation du risque est faite sur la fois du bulletin d'avalanche croisé donc avec les raideurs de pente et leurs expositions oui alors pour IETI c'est ça pour ce qui tourne-gourou ça va plus loin puisque comme je disais la méthode va prendre en compte aussi la nature du couvert forestier donc on sait que dans certains cas il peut être plutôt un facteur favorable ça va prendre en compte la taille de la pente la forme de la pente on sait qu'il y a des formes de pente qui il y a des tas d'études là-dessus contre caves ou convexes qui vont être plus favorables ou défavorables à des déclenchements et ça prend aussi en compte la distance à laquelle on se trouve de cette pente et la proximité des arêtes dont on sait souvent que plus on s'approche des crêtes des arêtes plus le risque de déclenchement est important donc pour IETI effectivement inclinaison orientation pour ce qui tourne-gourou c'est tous les éléments que je viens de donner donc c'est des tas d'éléments en fait qu'un cerveau humain ne peut pas analyser moi deux éléments je peux le faire à peu près en grattant la tête tous les éléments que j'ai donnés je ne peux pas et seule une machine peut à un moment interpréter toutes ces données-là en même temps voilà un petit complément sur la confrontation avec les niveaux en fait Gouter Moudra qui au départ avait basé le chitouan de Mourou sur la méthode de réduction classique a affiné avec la méthode de réduction quantitative il a passé en fait un peu plus d'un an à Davos à l'Institut donc il a travaillé constamment avec les niveaux en fait il y a plusieurs niveaux qui ont contribué parce que pour avoir discuté justement avec un de ces niveaux qui travaille au SLF qui n'est pas tout à fait d'accord donc avec la méthode de Gouter je vois de là il serait intéressant pour nous les entendre se confronter sur leur vision différente des choses à savoir le bulletin d'avalanche comme risque on va dire global et puis son extrapolation à chacune des pentes mais ça c'est un débat de spécialistes je préfère passer là-dessus un dernier mot peut-être parce que c'est quand même c'est quand même vous qui êtes invité ce soir c'est pas nous qui devons causer la méthode de vigilance qu'on utilise vous vous avez essayé dans votre méthode de donner des observables qui sont facilement quantifiables nous c'est le travail qu'on fait aussi avec nos stagiaires puisqu'on essaye de les comment dire de les former de les alerter sur un certain nombre d'observables aussi qui vont aller chercher typiquement au pied de la pente ce que vous avez fait à savoir une coupe du manteau des jeunes pour savoir si il y a existence de couches fragiles donc potentiellement une avalanche qui peut démarrer une avalanche de plaques c'est quelque chose que nous on leur apprend également à faire merci maintenant on n'a plus qu'à vous écouter je suis sûr que vous n'avez pas de questions à poser oui et à qui coup bonsoir moi j'ai une question sur le fait qu'il y ait différents niveaux d'expertise entre guillemets dans la méthodologie et le fait qu'on voit entre chaque niveau d'expertise la carte devenir de moins en moins risqué je voulais comprendre qu'elles étaient les différences qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut utiliser ou peut utiliser peut-être plutôt qu'une autre et voir la carte tout à coup laisser des idénéaires apparaître qui n'étaient pas pour les bons experts peut-être c'était pas assez précis l'idée c'est d'avoir des marges de sécurité de plus ou moins grandes et surtout d'avoir l'idée de la quantification du risque pour chaque niveau de sécurité donc avec des débutants on reste dans cette limite d'inclinaison parce que l'on sait que c'est on limite vraiment très très fortement le risque en revanche évidemment on va se couper de certaines courses ça c'est basé sur l'étude d'une action d'anthologie très longue date qui a d'abord été faite en Suisse par Werner Moutter puis qui a été reprise ensuite dans la dictoneur à la Mercure il faut voir que ce que nous nous préconisons pour l'essentiel du public je pense que l'essentiel du public est dans la salle c'est la MRE je me souviens d'une grande discussion qu'on avait avec Claude Rey qui a essayé d'importer un petit peu des méthodes de réduction en France lui disait quand il est revenu de Suisse qu'il a découvert ça moi la MRE me suffit j'ai pas besoin de la MRP la méthode pour expert la méthode de réduction professionnelle donc on présente les différents aspects pour voir qu'il y a une palette c'est à dire que le public peut être très large ça va du débutant à l'expert et forcément avec des outils plus fins parce que évidemment l'expert il va vouloir aller dans des pans nécessairement un peu plus du reste ou plus orienté au nord pour chercher de la meilleure neige donc il y a des outils qui sont à la disposition de l'expert mais l'essentiel du public je pense que s'il y a un message à garder c'est celui-ci peut très bien faire toute une carrière de ski affinisme de ski de montagne de ski de rando avec la MRE je complète juste une chose par rapport à ce que tu dis au cours d'une saison de ski on peut être amené une même personne on peut être amené à utiliser par exemple la MRE pour la plupart de ses sorties puis dès qu'on va aller faire un peu de ski de pantraide là dans le bouquin on a un exemple où on va à la dent parachée faire du ski de pantraide la MRE ne permet pas la MRE elle va vous bloquer tout de suite en revanche en utilisant la MRP le champ des possibles augmente et là le travail la veille à la maison devient possible avec tout un champ de course y compris de la pantraide qui sont tout à fait réalisables on a un exemple là où on skie un joli couloir là dans le paraché en restant totalement dans les clous mais là de la méthode de réduction experte donc c'est en fonction à la fois du évidemment il y a une question de quel niveau de risque je suis capable de gérer et puis aussi en fonction du jour en fonction de la difficulté de la course aussi dans laquelle je vais juste peut-être pour éclairer un petit peu différemment la réponse à la question donc ces méthodes ont été réévaluées à plusieurs reprises elles sont donc ça c'est intéressant parce que c'est une évaluation qui a été faite par des Norvégiens enfin en Norvège sur l'accidentologie en Norvège de 2005 à 2012 en utilisant les différentes méthodes donc ils ont repris l'accidentologie ils ont dit si on avait appliqué ce qu'ils appellent l'after-steam méthode donc en gros l'after-steam méthode c'est ce que nous appelons la méthode de réduction pour débutants et bien on aurait évité 100% des accidents qui se sont produits en Norvège qui ont eu des conséquences de victimes en utilisant la méthode de réduction alimentaire on aurait on aurait évité 93% des accidents donc on voit bien que quoi on n'évite pas tous les accidents donc forcément si on réduit la marge de sécurité et bien on augmente le risque et avec la méthode de réduction professionnelle on aurait évité 78% des accidents voilà ça c'est une des évaluations il y en a plusieurs et peut-être je vais compléter parce que c'est un je pense que c'est intéressant dans le débat que se levait Alexis je vais raconter une anecdote moi je suis journaliste et j'allais en Slovaquie pour faire un sujet sur toute autre chose et j'avais rendez-vous avec un sociologue à l'Académie des sciences et j'arrive dans son bureau un bouquin sur les avalanches sur son bureau vous vous êtes fait du ski tout un annonce un collègue qui écrit ce livre sur les avalanches et donc si vous voulez si vous avez intérêt je vous le donne évidemment ça m'intéresse donc je prends ce livre en Slovaque et dans ce livre en Slovaque ce qui est intéressant c'est qu'il y avait des méthodes de réduction voilà les méthodes de réduction elles sont appliquées en Suisse en Allemagne en Autriche ou au Canada elles sont appliquées elles sont appliquées alors j'arrive pas à passer le diapo il faut que je clique dessus là hop tac voilà moi là j'ai carrément tout éteint je sais pas bon c'est pas grave et l'année dernière j'étais en Ukraine j'aime bien faire des voyages à ce qui est un peu partout et on avait l'objectif d'aller vers le Overlake le point culminant qui est pas très haut c'est 2000 mais c'est très joli il y a des belles forées et il y avait un centre de météo donc on s'arrête au centre de météo et on commence à discuter avec le météo vraiment c'était des conditions très pauvres vraiment l'Ukraine c'est le pays un des plus pauvres pays d'Europe malheureusement pour eux et on commence à discuter boutique voilà il est météorologue il fait des prévisions il fait la prévision avalanche c'est génial et je vois qu'est-ce que je découvre ils avaient des cartes de pente en Ukraine et qu'est-ce que je découvre aussi ils ont la méthode de réduction en Ukraine donc la méthode de réduction elle est pratiquée de plus en plus dans la plupart des pays avec des variantes vous avez vu je vous ai montré les formes différentes c'est intéressant que chacun a adapté un petit peu à ses paramètres donc il y a les autres c'était juste une représentation dans différents pays voilà la représentation au Canada est un petit peu différente mais l'esprit et la botte de conception est le même donc ça me paraît intéressant de mettre ça en partage c'est vrai que ces méthodes de réduction sont très utilisées dans le monde amateur ce soir la conférence est majoritairement remplie je pense d'amateurs pour savoir quand même sur la formation des guides la formation des moniteurs je connais beaucoup moins bien je ne suis pas moniteur moi-même je ne suis que guide d'autres montagnes mais sur la formation des guides il existe un pays où effectivement ils enseignent cette méthode 3 par 3 avec la méthode de réduction c'est la Suisse tous les autres pays n'utilisent pas de méthode de réduction et cherche à développer d'autres méthodes un petit peu comme celle qu'on utilise nous en France pour préparer sa course ce qui est quand même le fondement de la méthode qu'on a vu aujourd'hui à la maison le 3 par 3 et ensuite sur le terrain analyser des observables de manière suffisamment fine pour être capable de se dire là maintenant la pente elle craint un peu beaucoup et donc j'ai beaucoup de chance peu de chance d'y rester voilà et donc l'idée elle est quand même là d'éduquer nos stagiaires à fonctionner de cette manière là et pour les stagiaires ok donc si on ne désigne pas être guide comment on peut avoir accès à une méthode parce que finalement on a accès à ce livre à une méthode qui est assez simple qui est très pédagogique et assez intéressant mais la méthode de la méthode de la méthode en effet comment ? alors soit comment dire vous pouvez acheter nos fascicules d'accord mais qui sont on va dire à mon avis moins bien faits que le livre de de Philippe et d'Olivier voilà et puis c'est pas pour critiquer leur méthode je pense que la méthode comment dire qui est développée dans le livre elle convient très bien aux amateurs elle fonctionne très bien parce que ça vous permet comme le dit Philippe très justement en renonçant à une très grande partie des pentes qui craignent parce que ce qu'on sait c'est que à partir de 30 degrés une avalanche peut se déclencher c'est pas une histoire de subdivision à 35 ou 40 à partir de 30 degrés une avalanche se déclenche c'est comme ça donc si on renonce à toute ou partie de ces zones qui sont supérieures à 30 degrés on évite de fait une très grande partie du risque juste pour rapporter un petit point les méthodes dont on présente effectivement elles peuvent tout à fait convenir aux amateurs mais elles sont effectivement enseignées aux guides suisses tu le disais mais aussi aux guides autrichiens et aux guides allemands oui je suis désolé oui oui elle s'est utilisée aussi par les guides canadiens voilà j'étais la semaine dernière d'une conférence alors j'ai vu alors il y a une question voilà et ensuite là-bas c'est une question plutôt pour l'ENSA en l'occurrence une question de cohérence c'est-à-dire qu'un certain nombre de guides notamment ceux qui ont été diplômés il y a pas mal d'années peut-être 10-15 ans je ne sais pas quelle est la limite temporelle exacte n'ont pas été formés à l'ENSA à ces méthodes-là or parallèlement tout récemment l'ENSA en collaboration avec le S&G a prétendu imposer à toute la profession des standards professionnels qui visent à nous obliger nous les guides à utiliser systématiquement une méthode à laquelle bon nombre d'entre nous n'ont pas été formés alors que parallèlement on nous impose une obligation de recyclage est-ce qu'il ne serait pas intelligent et pertinent d'utiliser ce recyclage au moins une journée pour former tous les guides qui en ont besoin ceux qui n'ont pas déjà été formés à ces méthodes mais c'est une excellente idée il faut surtout la soumettre je dirais aux gens qui s'occupent du recyclage déjà fait mais rarement entendu c'est peut-être une manière d'amener comment dire la suggestion qui peut poser problème parfois oui on va rester dans le sujet de la soirée même si il y a une question là-haut c'est juste pour revenir si si j'ai bien compris dans le cadre de l'ENSA et de formation des guides outre la Suisse vous utilisez les méthodes uniquement qualitatives et vous par rejeté vous n'utilisez pas les méthodes quantitatives est-ce que j'ai bien compris ça ou alors pas tout à fait en fait ce qu'on n'utilise pas parce qu'on a essayé de l'utiliser en fait la méthode de réduction on a essayé de l'utiliser avec un stage de guide une année en fait ça s'est très très mal passé c'est à dire que Olivier et Philippe ont parlé de l'importance des biais cognitifs selon qu'on est offensif ou défensif on va mesurer la pente avec un certain degré de précision on va mesurer l'orientation de la pente avec un certain degré de précision on va s'imposer des tailles de groupe avec un certain degré de précision et donc en fait à un chiffre on peut lui faire dire beaucoup de choses ce qui compte je pense qui est fondamental dans ces méthodes c'est de faire une analyse qualitative qui soit suffisamment solide au départ et qu'ensuite la méthode de réduction elle est bien bien là pour confirmer déjà un choix en place c'est à dire que c'est pas un calcul avec trois paramètres qui permet de dire si oui ou non raisonnablement on est un risque tout ou bien on est un bon père de famille c'est l'analyse fine telle qu'elle vous l'a été montrée là par exemple sur leur week-end en Belle-Dône où on sent qu'il y a une vraie préparation au niveau de la carte que cette préparation elle s'accompagne de considérations sur la météo le bulletin d'Avalanche il se réduit pas juste à un chiffre mais il est lu dans les détails de manière à savoir à quelle situation typique d'Avalanche on a affaire et quelles vont être les zones où il va vraiment falloir se méfier c'est donc déterminer des points clés sur lesquels on va avoir une vraie confrontation au terrain et au groupe pour se dire de deux choses l'une je continue ou pas et si je continue je continue comment d'accord et c'est pas uniquement par un calcul un potentiel de risque divisé par des facteurs de réduction qui va nous permettre d'arriver à une décision blanc ou noir ils l'ont dit très justement plus vous avancez entre guillemets vers une méthode de réduction professionnelle et plus le risque accepté augmente notre méthode elle se base aussi sur des éléments qualitatifs y a-t-il une hauteur de neige récente critique les couches fragiles y en a-t-il est-ce qu'elles sont étendues est-ce qu'elles sont continues à combien de centimètres se situe-t-elle sur la surface s'il y a de la fonte est-ce que cette fonte elle se présente sur quelques centimètres est-ce que la neige est profondément pourrie à partir de quelle altitude on la retrouve etc donc c'est un ensemble de choses qui est je pense comment dire assez méthodique voilà et qui marie le qualitatif et le quantitatif juste un petit complément parce qu'il y a en fait c'est pas blanc ou noir il n'y a pas deux choses complètement différentes il y a beaucoup de choses qui convergent simplement dans l'histoire c'est intéressant de voir qu'il y a deux approches qui avancent il y a d'abord la première approche qui était déterministe on a essayé de comprendre pourquoi il y avait des avalanches qu'est-ce qu'il faisait que ça produisait des avalanches simplement au bout de 20 30 ans etc on s'apercevait que cette approche déterministe elle ne suffisait pas à éviter des accidents et c'est là il y a eu un renversement de révolution un changement de paradigme qu'a apporté Werner Houtteur à la fin des années 90 où il s'est dit non maintenant il faut qu'on ait une approche probabiliste c'est-à-dire qu'on va étudier là où il y a des accidents dans quel contexte à la fois de terrain de conditions il y a des accidents et si voilà c'est ce qu'on vous a présenté avec Olivier aujourd'hui cette approche là probabiliste a renversé la perspective alors aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a des déterministes contre les probabilistes puisque les différentes approches mêlent les deux on ne peut pas faire que de la probabilité on ne peut pas faire non plus que du déterministe en revanche le changement de paradigme a apporté un plus très important qu'on ne peut pas négliger à nos yeux il a été essentiel donc c'est pour ça qu'on essaie de en faire la promotion parce que surtout ça permet d'avoir une approche qui est rationnelle c'est-à-dire que on sait l'importance du facteur humain il est partout c'est toujours des hommes qui décident et simplement si on n'a pas rationalisé le risque et bien on va toucher les limites les limites de l'homme évidemment c'est pas non plus qu'un seul calcul comme le dit très bien Alexis au-delà du simple calcul il faut aussi le calcul ne dispense pas d'ouvrir les yeux et de voir ce qu'on a autour d'eux il demande d'autres paramètres en question il y a une question sur laquelle on a parlé tout à l'heure un point qui a souligné Alexis qui est très important qui est l'échelle du bulletin le bulletin il est conçu à l'échelle d'un massif et c'est vrai que là on applique l'échelle d'une pente donc c'est un changement d'échelle qui est très important le bulletin il a une valeur qui est plus globale mais en revanche ce qu'on doit dire c'est que le skieur il skie une pente il skie pas un massif donc il faut bien qu'il traduise dans cette pente des éléments qui sont appuisés dans le bulletin mais le bulletin est généralement indispensable c'est certain tout le monde est d'accord là dessus mais il est aussi en partie insuffisant à ce bulletin là il faut pouvoir ajouter des éléments qu'on va mesurer sur le terrain donc il existe des outils j'essaie de vous en présenter mais si on a l'image on vous en présentera par exemple la grille d'estimation du danger lorsqu'on n'a pas de bulletin comment faire sans bulletin ou des indicateurs qui nous permettent de considérer que le risque auquel on va être confronté que le danger auquel on va être confronté est plus important que celui du bulletin typiquement on a un danger 2 à l'échelle du massif et on peut très bien avoir localement avec des effets de versant un danger 3 et ça on va pouvoir s'en rendre compte notamment avec un outil qui est pratique qui s'appelle les quantités critiques de neige fraîche qui va nous donner un signal on va dire attention on a tant de neige fraîche qui est dans tel type de conditions de température etc il faut dire non on n'est plus au danger 2 à ce niveau là parfois ça peut être au niveau d'altitude on avait un autre exemple dans le bouquin c'est dans Beldon aussi où le bulletin nous annonçait un danger 2 jusqu'à 2300 mètres je crois et en fait on s'est aperçu sur le terrain que le danger 2 il était jusqu'à 1700 mètres et là on était déjà dans un danger 3 parce qu'on avait des critiques de l'achatrice qui était atteinte moi je suis un petit peu gêné par les propos d'Alexis qui fait un clivage entre professionnels et amateurs et je ne comprends pas pourquoi on priverait nous les guides qui ne sont pas forcément meilleurs que les autres pourquoi on se priverait d'un calcul probabiliste alors il n'est pas question excuse-moi Alexis je pense que le calcul justement de réduction nous apporte un élément qui n'est pas forcément juste ni faux mais qui en tout cas nous apporte des éléments aussi pour décider différemment et je pense que toutes les méthodes peuvent se poiser et sont complémentaires je n'oppose pas amateur et professionnel mon idée n'est pas là simplement l'incontestable avantage de la méthode de réduction c'est qu'elle permet de faire un tri énorme entre des itinéraires qui sont risqués et d'autres qui le sont beaucoup moins la méthode qu'on enseigne à l'ENSA qui prend du temps à être enseigné puisque par exemple pour que les stagiaires à l'aspirant guide maîtrisent cette méthode le temps d'apprentissage est de 20 jours se base sur le fait de prendre des éléments de prévision de les comparer à la réalité du terrain et de savoir au niveau du terrain sortir les observables qui vont être utilisables c'est donc possible pour plein de gens si c'est possible pour des guides qui ont deux neurones un pour le pied gauche un pour le pied droit ça doit bien être possible pour des amateurs lettrés d'accord ? mais en attendant pour faire ces choses-là il faut du temps de formation incompressible 20 jours avec les profs de l'ENSA à raison donc de 5 jours par semaine ça s'étale sur 4 semaines et là on a des stagiaires qui maîtrisent à peu près le procédé de gestion du risque l'hiver plus ensuite après tout ce qu'ils vous pourront développer dans leur expérience personnelle je pense que n'importe quel amateur est tout à fait capable de réussir à comprendre la méthode entre guillemets des professionnels ou des futurs professionnels simplement il faut que l'amateur puisse se donner aussi les moyens d'apprendre cette méthode à savoir du temps donc c'est pas ça c'est pas une opposition que je fais c'est simplement une mise en garde sur le fait que l'apprentissage de cette méthode-là demande du temps l'avantage incontestable de la méthode de réduction c'est que on cède d'algorithmes qui permettent de dire tac si je veux un risque on va dire le plus faible possible je renonce à toutes les pentes supérieures à 30 et je reste loin au-delà et comme ça au moins je vais passer une bonne journée je peux faire toute une carrière de skieur sans trop me poser de questions c'est à dire sans même avoir un seul enseignement nécessaire sur la nivologie c'est une méthode qui fonctionne très bien maintenant si on veut aller plus loin et être capable de relier les observables niveau météo avec une prise de décision donc une gestion du risque qui soit pas hasardeuse mais qui soit sereine il est nécessaire de prendre un petit peu de temps de formation oui je suis d'accord avec ce que tu dis pour la méthode de réduction débutant et les courses sélectionnées en vert dans ce qui tourne beau en revanche pour les autres méthodes que ce soit la méthode de réduction alimentaire a fortiori la MRP méthode de réduction professionnelle ou les courses en orange et on va dire le début du rouge de ce qui tourne beau ça demande aussi une certaine expertise de terrain une capacité à repérer des observables et on ne skie jamais une pente quand on est au pied du passage sur la seule fois de ce qu'on dit les algorithmes les algorithmes permettent de faire les choix beaucoup plus éclairés la veille à la maison en bénéficiant en utilisant au mieux les sources dont on dispose et déjà de faire des choix sûrs on l'a vu avec le graphique qu'on vous a montré que beaucoup d'accidents proviennent de mauvais choix de course et pas forcément de choix sur le terrain voilà donc il ne faudrait pas laisser entendre que les méthodes de réduction c'est un truc bête et méchant qui ensuite sur le terrain suppose que on suit bêtement le truc et on fait un petit calcul ces méthodes là sont très utiles la veille à la maison pour préparer et après une fois sur le terrain il faut faire confiance il faut écouter son expérience il faut écouter les manques de son groupe il faut bien repérer aussi sur le terrain ça je crois qu'on est aussi d'accord sur ce plan là c'est vrai qu'en revanche les méthodes de réduction qu'on vous a montré elles ne s'apprennent elles ne demandent pas 20 jours d'apprentissage ça va vite ensuite pour les mettre en oeuvre sur le terrain ça demande un peu plus de temps et d'expérience en fonction du niveau d'expertise que vous avez choisi voilà et juste pour compléter sur l'observation je l'ai évoqué donc je vais le commenter maintenant on le montre un des outils qui peut être utile c'est les quantités critiques de neige fraîche donc c'est la quantité critique de neige fraîche qui doit nous faire en sorte que lorsqu'on l'a atteint il faut se considérer en danger 3 et non plus en danger 2 ce qui lui sent pas mal la physionomie des courses un autre outil qui est intéressant que j'ai juste montré tout à l'heure Alexis l'a évoqué ça s'appelle à l'origine c'est le niveau check qui a été mis au point par la verne à un moteur on a un fil d'éclinaison qui est plus concrète sur certains aspects donc c'est le type de vie qui permet lorsqu'on va à l'étranger qu'il n'y a pas de lutin ou dans les périodes où il n'y a pas de lutin de se faire sa propre estimation d'encher d'un ballon ça c'est évidemment c'est pas après une semaine de ski de rando qu'on peut mettre à utiliser des sorties comme ça c'est des sorties qui nécessitent de l'expérience qui même d'une certaine façon permettent de capitaliser l'expérience qu'on peut avoir acquise et c'est pas non plus sorcier et l'intérêt c'est de le faire à plusieurs au début pour comparer les estimations et surtout de le faire dans des zones où il y a un bulletin on va pouvoir comparer son estimation à celle qui est donnée avec d'autres outils évidemment beaucoup plus performants que peut avoir Météo France avec ses observateurs ses balises automatiques et surtout ses modèles de prévision ce que je voulais dire c'est que moi en tant que professionnel ou amateur on a tout intérêt à ne pas se priver de l'outil qui est enseigné par l'ENSAS c'est à dire enfin pas l'outil la méthode la vigilance encadrée mais tout autant de votre méthode qui emploie aussi la méthode de réduction je pense que les deux méthodes apportent des approches différentes qui sont complémentaires la juge qui est un élément du débat aussi c'est intéressant de voir ce que ça a pu produire la mise en place en fait des méthodes de réduction en Suisse on s'est aperçu alors c'est pas non plus spectaculaire mais il y a quand même une baisse du nombre d'accidents sur le long terme puisque vous avez une forte variation d'une année à l'autre de l'accidentologie il y a une baisse qui est assez nette de l'accidentologie alors les méthodes ont été mises en place progressivement à la fois pour les pros qui gisent plutôt la MRP et pour les gens du club elbin et des jeunes en fait toutes les structures alors c'est intéressant en plus de voir que dans les accidents qui ont lieu en Suisse compte aussi beaucoup d'étrangers puisqu'il y a 43% des décès par avalanche dans les dernières décennies en Suisse qui sont des étrangers et en termes d'accidentologie de l'équipe c'est assez différent quand même on voit qu'il y a beaucoup moins d'accidents de guides en Suisse qu'il peut y en avoir en France c'est quelque chose qui est connu il y a une thèse qui a été faite là-dessus oui moi j'ai pas une question mais plus une remarque au-delà des méthodes de réduction qui sont intéressantes une notion qui me paraît importante qui est la pression d'un groupe constitué expérimenté moi je pratique la randonnée depuis des années voire des décennies je suis pas forcément avec mon guide mais parfois avec des amis d'un niveau homogène et moi je me pose des vraies questions par rapport au renoncement la notion de renoncement parce que quand on est on est en rendez-vous on fait parfois la trace on est derrière on est devant et puis à un moment donné il faut pouvoir prendre le temps d'estimer le risque c'est pas forcément évident de renoncer et de faire demi-tour l'année dernière j'ai eu une expérience qui s'est bien terminée on était en dessous de la règle sommitale dans le Val d'Aost avec un risque réputé de 2 donc il y avait une dernière pente à traverser on s'est espacé de 50 mètres tout le monde à traverser on a fait le sommet et en descendant les 2 premiers skieurs qui sont partis ont déclenché une plaque d'un mètre de profondeur et on était tous passés sur cette plaque en montant et moi avant de monter j'avais dit aux autres je le sens pas et il y a une autre personne qui a dit moi je suis un peu d'accord avec toi mais bon il y en a un qui part un deuxième un troisième et finalement tout le monde y va et voilà bon tout s'est bien terminé encore une fois mais voilà et c'est pas forcément évident de dire moi j'arrête là alors je vous mettais le doigt sur quelque chose qui est fondamental à mes yeux je crois à nos yeux et c'est une des raisons qui nous ont fait vouloir développer la connaissance des méthodes de réduction parce que lorsqu'on a une approche rationalisée avec des éléments qui sont rationnels on peut beaucoup plus facilement partager une décision alors évidemment c'est pas que la méthode qui est importante c'est aussi le dialogue dans le sein du groupe l'importance on l'a dit tout à l'heure d'avoir un responsable dans le groupe qui décide en dernier ressort qui fait on se met d'accord avant de partir c'est pas au moment sur la course qu'on va se mettre à dire c'est toi qui décide c'est moi qui décide ou voilà on vote ou moi j'y vais je te laisse là etc mais les méthodes d'avoir un outil qui rationalise le risque avec limite évidemment il ne faut pas non plus mettre tous ses oeufs dans le même panier et penser qu'il n'y a pas de limite il y a des limites évidemment à ce type de calcul mais il est important parce qu'il nous permet de rationaliser le risque et donc de partager la décision voilà la telle pente regarde ça fait plus de 35 degrés c'est plein nord et on a un danger 3 bien mûr hier on était en 4 franchement on n'y va pas et là tu as des éléments rationnels pour convaincre tes compagnons de renoncer voilà c'est un élément de plus et qui n'est pas du tout négligeable qui est quelque chose qui est surtout c'est important aussi je pense dans un groupe de faire au moins en partie la préparation avec le groupe voilà surtout moi je parle plutôt de groupe d'amateurs je ne suis pas dans un contexte professionnel mais c'est important parce que dans la mesure où on a partagé le point de décision vous avez vu au double là en haut franchement à priori c'est dans le rouge on verra bien demain à commencer mais à priori c'est dans le rouge donc quand on a dit ça la veille quand on arrive le lendemain sur place au dos souvent les gens en ont assez et on a fait du bouski et il n'y a personne qui veut aller en haut parce que tout le monde a bien compris que c'était le plus dangereux on a préparé ce renoncement en fait c'est une façon de préparer au renoncement qui paraît importante je veux bien compléter c'est un point central je pense en France le renoncement la difficulté à renoncer c'est très français et je suis d'accord je partage ce que dit Philippe le fait d'avoir une méthode permet de mieux expliciter ces choses là de nommer les points où il va falloir faire des choix et donc entre guillemets de préparer des décisions impopulaires ça c'est sûr mais je reviens aussi sur le point où il y a plus de décès malheureusement en France qu'en Suisse ça c'est avéré mais c'est aussi vrai en Allemagne c'est aussi vrai en Autriche c'est à dire que les guides allemands les guides autrichiens il y a beaucoup moins de morts chez eux que chez nous donc je pense qu'il y a une vision du risque à la française qui est très spécifique à la France et qui fait qu'on se tue plus facilement en France qu'ailleurs voilà culturellement parlant juste pour compléter l'intérêt des méthodes là qu'on vous a montré qui sont relativement faciles d'appropriation c'est qu'elles vous permettent de devenir votre propre gestionnaire de risque c'est à dire quand vous êtes dans un groupe au lieu de vous laisser emmener vous avez par ces méthodes moyen de regarder quels sont les choix de la personne qui vous emmène d'avoir des éléments de critique rationnel et facile qui ne demandent pas des jours et des jours d'analyse et d'appropriation l'idée de ces méthodes c'est de devenir son propre gestionnaire de risque et de ne plus avoir l'impression de se faire emmener en ayant un peu un moment la boule au vente en disant moi je ne le sens pas un moment je ne le sens pas excusez Philippe vous allez pouvoir l'objectiver et en ça je pense que c'est un vrai progrès ça vous permet vraiment d'avoir mieux conscience des risques que vous prenez ou que vous allez prendre sinon si vous n'avez pas des méthodes rationnelles comme ça c'est très difficile à part le mal à l'estomac où je ne le sens pas et ça c'est difficile de prendre une décision sur la seule fois du mal à l'estomac alors que ces outils là vous permettent un peu de l'objectiver votre mal à l'estomac peut-être pour un tout petit peu compléter un contrebalançant n'oubliez quand même pas ce sentiment si vous ne le sentez pas n'essayez même pas de réfléchir n'y allez pas moi bien sûr est-ce qu'il y a encore un commentaire une question besoin d'éclairage je vous remercie 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 je vous remercie